Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre série RTP et aujourd'hui nous allons tester l'Intel Core 2 Extreme QX6700 mais c'est pas tout à fait vrai. Alors je m'explique vite fait, je n'ai pas testé le QX6700 pour les benchmarks j'ai testé l'Intel Core 2 Quad Q6700 en fait la différence entre les deux c'est que le QX6700 était sorti en novembre 2006 là où le Q6700 est sorti en avril 2007 en fait c'est un peu la façon d'Intel de faire baisser les prix de ses CPU plutôt que de faire baisser les prix de son processeur Extreme Edition ils ont préféré en fait dégager le QX6700 et ressortir le Q6700 en étant moins cher mais en termes de caractéristiques techniques le QX6700 et le Q6700 sont identiques même nombre de coeurs, même nombre de cache, même fréquence, même architecture, même transistors les deux CPU sont identiques, en fait c'est juste deux processeurs avec deux noms différents qui sont pas sortis à la même époque et pas au même prix donc oui pour les benchmarks je n'ai pas testé un vrai QX6700 mais il faut savoir qu'un QX6700 ça se trouve autour des 100€ sur Ebay là j'ai pu trouver ce Q6700 pour 25€ sur le bon coin bon voilà quoi on va dire pour des raisons budgétaires dans mon état actuel j'ai préféré payer 25€ pour le Q6700 au moins ça m'a coûté beaucoup moins cher et j'ai pu faire la vidéo de suite qu'est-ce qui s'est passé entre les deux épisodes donc entre le 6 septembre 2006 et le 1er novembre 2006 il y a eu la sortie de deux CPU donc il y a eu le Pentium D 925 chez Intel et le Sympron 3800 Plus chez AMD alors deux processeurs que je n'ai pas testé pour des raisons évidentes le Pentium D parce que bon c'est un peu l'ancienne architecture d'Intel et j'ai pas trop envie de toucher je vous avouer et le Sympron 3800 Plus c'est juste en fait le Sympron que j'avais testé dans l'épisode 1 mais je crois qu'il est à 2.2 GHz celui-là donc pas grande différence voilà donc c'est pour ça que je skip directement à l'Intel Core 2 Extreme QX6700 maintenant concernant les caractéristiques du processeur tout d'abord vous regardez la même architecture Core jusque là on est bon le nom de code de sa sous-architecture c'est Kensfield alors la raison est que les cœurs en eux-mêmes du CPU sont identiques à ceux de la série des 6000 mais en fait la façon dont on fait Intel c'est qu'au lieu de faire un processeur avec 4 cœurs ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris deux ensembles Conroe Dual Core et ils les ont mis ensemble en fait donc en fait c'est imaginer qu'il y a deux processeurs Conroe sous une seule puce donc c'est pour ça qu'en bas pour le die size et le nombre de transistors en fait c'est pile le double des autres CPU en fait parce que là j'ai marqué 286 mm² pour le die size et 582 millions de transistors mais en fait il faut voir ça comme en fait deux fois 143 mm² de die et deux fois 291 millions de transistors voilà donc en fait faut vraiment imaginer ça comme deux CPU qui ont été collés ensemble pour faire un processeur Quad Core en termes de cœurs du coup il y en a quatre la fréquence 2.67 GHz identique à celle du E6700 en termes de cache pour le cache L1 il dispose également de 64 kHz de cache L1 par cœur donc ça fait 256 kHz de cache L1 au total et il dispose de deux clusters de 4 MHz de cache L2 pour avoir au total 8 MHz de cache L2 répartis pour les deux cœurs alors à savoir que c'est 8 MHz pour les quatre cœurs mais vu qu'en fait c'est deux caches séparées de 4 MHz disons que c'est plus en fait deux fois 4 MHz voilà un cœur peut accéder aux 8 MHz de cache mais c'est un peu compliqué parce que s'il doit aller à ceux des cœurs d'à côté ça va engendrer pas mal de latence et concernant ces features il est identique à tous les autres processeurs Intel ils disposent exactement des mêmes choses parce que c'est les mêmes CPU c'est les mêmes cœurs en fait qu'il y a à l'intérieur donc il n'y avait aucune raison de changer tout ça en termes de prix ce processeur est vendu à 999$ alors là vous allez me dire attend 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 t'es en train de me dire que ce processeur qui a quatre cœurs est vendu au même prix que le X6800 qui n'a deux cœurs alors oui le X6800 a de la fréquence en plus certes mais quand même l'autre il a x2 en termes de cœurs comment ça se fait qu'il est vendu au même prix alors moi aussi ça m'a paru bizarre j'ai été étonné mais j'ai essayé de chercher un petit peu des infos sur internet et le X6800 techniquement n'a pas baissé de prix je pensais qu'Intel aurait fait baisser le prix du X6800 parce que le QX6800 est sorti il est littéralement deux fois plus puissant donc je pensais vraiment qu'ils allaient faire baisser son prix mais non apparemment Intel n'a pas touché au prix du X6800 ce qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la philosophie d'Intel ils préfèrent garder les prix tels qu'ils sont sur les processeurs extrême édition plutôt que les baisser là je pense qu'ils partent du principe certes il n'a que de cœur mais techniquement c'est celui qui a la plus haute fréquence actuellement chez Intel enfin pas la plus haute fréquence il y a des Pentium 4 qui n'ont plus haute fréquence mais techniquement le plus puissant dual core donc je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas changé les prix et oui vous pouvez voir que le prix ajusté pour l'inflation du QX6700 est de 1533 dollars comparé aux 1520 dollars c'est parce qu'en fait j'essaie de prendre les prix d'inflation à leur mois de sortie et entre juillet et novembre bon ben le cours du dollar a changé entre temps pareil pour l'inflation tout ci tout ça bien maintenant passons au test du processeur tout d'abord commençant avec la consommation du PC je m'attendais vu que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait il faut imaginer ça comme deux cordes audio E6700 qu'on a collé l'un à l'autre sous le même CPU donc je m'attendais vraiment à une consommation doublée et on en est pas loin tout d'abord pour la consommation du système en entier c'est au repos le système qui consomme le plus c'est à dire qu'au repos sans rien faire le PC consomme 72,5 watts avec un seul corde activé le PC ne consomme que 96,5 watts ce qui fait que c'est même pas tant le PC qui consomme le plus celui avec le X6800 consommé plus ça peut s'expliquer par la fréquence qui est plus haute ce qui fait qu'en signal core les différences de consommation sont plus élevées par contre lorsque l'on charge les 4 coeurs là la consommation monte à 126 watts ce qui en fait le PC qui consomme le plus mais on va voir tout à l'heure c'est pas tant mal que ça en fait finalement cette consommation en plus et si on regarde la consommation du CPU seul on remarquera que au repos le processeur n'est pas celui qui consomme le plus il consomme 12,8 watts au repos ce qui est moins que le X6800 en single core il consomme 31,5 watts ce qui est quand même comme vous pouvez le voir presque 20-25% de plus que le E6700 alors que en single core je présume et lorsqu'on charge les 4 coeurs le processeur consomme 55 watts ce qui ne fait que 10 watts de plus comparé au X6800 et ce qui est en vrai pas au double on est vraiment loin du double comparé au E6700 on doit peut-être être à plus 80% de consommation en plus donc en soi c'est pas des résultats de consommation qui sont mauvais pour rappel là on parle d'un processeur extrême édition de chez Intel quad core qui consomme 55 watts aujourd'hui 55 watts c'est un i3 qui consomme ça les temps ont tellement changé c'est terrible bien maintenant les tests de vitesse de RAM et de cache des CPU tout d'abord la RAM vitesse de lecture rien de trop d'important à signaler par contre en termes d'écriture et de copie le processeur se démarque des autres CPU d'Intel je m'attendais pas vraiment à ça en fait vu que ça utilise globalement le même contrôle en mémoire mais ouais en termes de copie et d'écriture ce QI ce 6700 est plus rapide en termes de latence rien à changer certes il est un peu plus rapide que les autres processeurs mais rien de dramatique on est toujours loin derrière AMD en termes de vitesse de cache par contre putain alors là oui oui vous voyez bien les bons graphes il n'y a pas d'erreur je vous confirme avant avec le X6800 on était presque au 100 gigaoctets par seconde en lecture et en écriture là on est à 166 gigaoctets par seconde voilà et la copie on dépasse les 330 gigaoctets par seconde c'est monstrueux mon hypothèse est que en fait si on compare ça au résultat du E6700 en fait je pense que vu que c'est deux clusters de deux cœurs je pense que ça doit faire les deux en parallèle donc c'est pour ça que les vitesses sont à x2 enfin en tout cas c'est l'hypothèse que je pourrais en tirer et de pourquoi on serait vraiment très très proche du x2 par rapport au E6700 qui a la même fréquence en termes de latence on a à peu près la même latence que les autres CPU on a la même latence que le E6700 ce qui me paraît logique qu'on a la même fréquence en termes de cache L2 là pour le coup il y a aussi un gain donc je pense que pareil il doit y avoir aussi ce truc du ça doit compter les deux en même temps pour faire les calculs de vitesse mais ce qui est quand même impressionnant parce qu'épisode 1 on était parti avec l'atlon 64x2 qui arrivait à faire presque 30 gigaoctets par seconde en lecture là on a le QX6700 qui avoisine les 61 gigaoctets par seconde ce qui est vraiment pas mal quand même comme vitesse et on est vraiment meilleur sur toutes les métriques en termes de latence il n'est pas le meilleur le X6800 reste le meilleur mais on peut comparer que comparé au E6700 qui a également son équivalent on est quand même beaucoup mieux en termes de latence et ça ça a des plaisirs à voir concernant tout ce qui va être calcul de gigaflops, gigaiop en single précision, double précision, 32 bits, 64 bits etc on est vraiment sur ce x2 en performance par rapport au E6700 il est vraiment très très visible ce x2 et en fait ce QX6700 dans ma série benchmark en tout cas redéfinit un nouveau gap de puissance clairement il instaure un nouveau fossé entre les deux en calcul de chiffrement ça y est on a enfin battu AMD il aura seulement fallu un processeur quad core à 1000$ pour battre un processeur AMD à 300$ à l'heure de sortie du QX6700 on est à 1600 mégaoctets par seconde dans Kodach sur le chat 1 c'est monstrueux maintenant les tests Cinebench par contre petit truc drôle c'est que vous allez le noter sur tous les benchmarks Cinebench le résultat single core du QX6700 est souvent légèrement au dessus du E6700 alors cela pourrait s'expliquer de plusieurs façons premièrement peut-être que le fait qu'il y ait 4 coeurs comparé à 2 ça voudrait dire que les autres coeurs peuvent plus facilement se charger des autres tâches qui sont en cours sur le PC donc le coeur qui doit faire le calcul est moins impacté deuxième hypothèse peut-être que le cache en plus sur le CPU même s'il est sur un autre cluster de coeur peut-être que ça peut aider justement sur les calculs en single core il faut voir que sur Cinebench R15 le machin monte à 270 points vous imaginez même pas à quel point ça fait du bien d'avoir un processeur qui monte si haut en termes de points d'ailleurs je me suis amusé un petit peu à essayer de l'overclocker légèrement j'avais essayé de le monter à 3 GHz j'arrive à 300 points tout pile ce qui est vraiment un putain de bonheur et sur Cinebench R23 on arrive aux 1400 points en multi-core ce qui est vraiment top quand même ensuite pour les tests Geekbench on retrouve à peu près les mêmes patterns sauf que là en termes de multi-core on est plus souvent déjà au x2 comparé au test Cinebench par contre pour les single core il y a des tests où les résultats single core sont quasiment identiques aux E6700 il y en a d'autres où il y a un petit peu plus d'écart mais globalement ça reste beaucoup plus proche sur Geekbench du single core du E6700 comparé au QX E6700 par contre le résultat multi-core lui est plus proche du x2 comparé au résultat Cinebench ce qui est plutôt bon à prendre dans les tests CPU-Z bon bah là on a des résultats qui sont juste qui crèvent le plafond surtout quand on les compare aux processeurs d'AMD oui parce que là les processeurs d'AMD qui assurent le graphe des tests CPU-Z c'est les processeurs AMD les plus puissants hors processeurs de serveur et aussi truc intéressant c'est que sur CPU-Z là pour le coup les résultats single core sont beaucoup plus proches des résultats single core du X6800 qui lui est à 2.93 GHz et même sur CPU-Z version 19 le single core du QX E6700 dépasse celui du X6800 je m'attendais vraiment pas à voir sur l'ordre des résultats pour les tests 7-Zip alors là du coup j'ai été étonné du coup ça répondu à mes questions je vous avais dit dans les épisodes d'avant vu que les résultats en décompression sont très 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 proches des 8 Go par seconde peut-être que c'est une limitation due à la RAM en fait vu que la DDR2 plafonne à 8 Go par seconde avec ce processeur j'ai eu la réponse que non j'utilise exactement la même RAM avec les mêmes configurations la même fréquence que tous les autres CPU on a pu avoir 14.3 Go par seconde enfin 14.3 Go par seconde en décompression et 10.9 Go par seconde en compression donc vraiment en fait ça instaure un nouveau gap en fait ça débloque un nouveau palier comparé aux autres théorie peut-être que c'est le fait qu'il y ait deux clusters de cœur qui fait que ça peut exploiter plus facilement la RAM ou que ça optimise mieux les calculs je ne saurais pas dire exactement qu'est-ce qui a fait un gap aussi énorme c'est-à-dire que tous les autres étaient vraiment tassés autour des 8 Go par seconde pour de l'encodage vidéo on est à un peu plus de 10 FPS en H264 et 3 FPS en H265 donc ce qui fait des résultats qui sont vraiment vraiment intéressants pour SuperPi par contre la première défaite pour ce QX 6700 il est plus lent que le corps de duo E6700 alors du coup ça confirme quelque chose et que SuperPi en 32M est bien un test single core parce que sinon il aurait vraiment éclaté tous les autres CPU mais je ne m'attendais pas à le voir perdre comparé au E6700 sachant que le QX 6700 a techniquement la même architecture sachant qu'il a accès à plus de cache techniquement mais non non il est légèrement plus lent que le E6700 ça fait un poulet boule de voir qu'un processeur core, extrême édition, quad core est plus lent qu'un processeur à 500$ qui n'était à la sortie quelques mois auparavant pour Blender pareil on approche les x2 même un peu plus de x2 pour le coup sur Monster on est à 7,9 samples par minute sur JumpShop on est à 4,4 et Classroom on est à 3,8 donc parfois on est un peu plus de x2 si les tâches sont vraiment complexes le fait d'avoir x2 en cas ça peut débloquer des possibilités sur PowerRay on arrive à 630 pixels par seconde en multicore et 160 en single core donc en single core il n'y a quasiment aucune différence par rapport au E6700 sur un pré-rendu pour un pro là on n'est pas au x2 je me serais vraiment attendu à du x2 mais non on est passé de 20 images par seconde à 30 images par seconde alors ce qui est toujours bon à prendre ce qui veut dire que si on veut faire un pré-rendu de la scène on a seulement besoin de deux fois le temps de la scène qu'on veut rendre comparé au processus d'avant il nous faut trois fois le temps qu'on veut rendre maintenant sur les tests 3D Mark alors sur Ice Storm nouveau palais débloqué on dépasse les 30 000 points sur tous les tests et même par contre sur Ice Storm Unlimited là vraiment le processeur peut on peut vraiment déployer toute la puissance qu'il a il a 35 000 points en test CPU ce qui est vraiment incroyable pour les autres tests donc c'est à dire Fire Strike, Sky Diver, Cloud Gate sur Fire Strike on est à du x2 en termes de performance on est à plus de 4000 points sur Sky Diver on est en dessous du x2 c'est à dire qu'on est que à 3600 points et sur Cloud Gate là on est déjà plus proche du x2 avec 2800 points ce qui veut dire que sur des benchmarks de jeu ce processeur a quand même des bons avantages aussi 3D Mark Time Spy vu que les processeurs Intel de 7D Nation sont compatibles on est à du x2 quasiment tout pile même un petit peu mieux que x2 ça c'est cool sur les tests de CPU Profile oui parce que c'est une autre méthode de faire des benchmarks sur 3D Mark test processeur là c'est le CPU Profile qui peut tester différents threads actifs du processeur donc avec un seul thread activé on peut voir que le résultat est quasiment identique au E6700 avec deux threads d'activé là pour le coup on est plus proche on est plus entre les deux c'est à dire entre le E6700 et le X6800 et du coup lorsqu'on active les quatre threads bon bah forcément que le résultat crève le plafond on a du x2 tout va bien ce processeur est un monstre c'est incroyable pour les tests web là par contre on a nos deuxième défaites pour ce CPU sur Octane le processeur se classe entre le E6700 et le X6800 ce qui n'est pas mauvais mais je m'attendais c'est un résultat auquel je m'attendais un petit peu pour certains des tests web parce que je me suis dit là le single core est quand même beaucoup plus important donc le gain en fréquence du X6800 doit pas mal aider par contre sur d'autres tests sur Speedometer 2.0 et Touchstream là pour le coup il repasse devant mais loin d'être du x2 c'est seulement du peut-être 10% même pas au-dessus entre 5 et 10% au-dessus donc c'est toujours bon à prendre certes mais on n'est pas vraiment à des gaps fous comparé aux autres CPU et pareil pour WebXPR T3 WebXPR T4 on est au-dessus certes mais on est loin du x2 mais c'est quand même des résultats qui sont bons à prendre c'est vraiment des bons gaps bien maintenant qu'on a fini avec les tests synthétiques passons aux tests de jeu alors pour les tests de jeu il y a eu un petit peu de tout il y a eu du bon il y a eu du moins bon mais quand c'était bon c'était vraiment très bon et quand c'était moins bon c'était relativement correct quand même on va dire ce qui est commençons avec Companion of Hero 1 lorsqu'on met le jeu en 1080p minimum le FPS moyen est un peu plus élevé que le reste par contre c'est le FPS minimum qui a fait presque x2 comparé aux autres CPU donc ça rend vraiment le jeu beaucoup plus fluide par contre lorsqu'on passe les graphismes au maximum là on sort à une limite autour des 50 FPS certes le minimum est un peu au-dessus mais sans grand intérêt en plus pour Crysis 1 alors sur Crysis 1 il y a eu des résultats intéressants lorsqu'on met les graphismes au minimum que ce soit sur le test GPU ou CPU le QX 6700 est meilleur que tous les autres CPU ça il n'y a pas de doute même tellement meilleur que sur le test GPU on est presque à un minimum de 60 FPS c'est à dire que le minimum est à 56 FPS pour 75 en moyenne vraiment le jeu est fluide et sur le test CPU là par contre il y a un gap gigantesque on passe de 57 FPS en moyenne comparé aux autres meilleures CPU à 83 FPS en moyenne ce qui est vraiment incroyable par contre lorsqu'on passe les graphismes au maximum là le processeur se retrouve en dessous du X6800 et même son 1% low est en dessous je m'attendais à des résultats comme ça c'est à dire je m'attendais à des jeux où le QX 6700 allait être en dessous du X6800 donc certains jeux sont vraiment mal optimisés pour les multi-cœurs et dépendent vraiment de la puissance single-core et du fait que le X6800 est cadencé beaucoup plus haut je m'attendais à ce qu'il y ait des jeux où ils soient gagnants mais je m'attendais aussi à ce que certains jeux en fait même s'ils ne profitent pas totalement du quad-core ils puissent quand même profiter de ça pour augmenter leur 1% low c'est à dire que je me dis si un jeu n'utilise qu'un cœur sur les deux bon ça veut dire que ça laisse qu'un autre cœur pour faire les autres trucs dont Windows a besoin alors qu'avec un quad-core si le jeu n'utilise qu'un seul cœur bon bah ça laisse 3 cœurs pour tout le reste du PC donc je m'attendais parfois à ce que même le 1% low soit au-dessus mais non sur Crysis même le 1% low est vraiment vraiment tout en bas sur les jeux call-off alors là des résultats oh mama code 4 avec les graphismes au minimum on est à 167 fps de moyenne genre quoi ? genre pardon genre les écrans 144hz je pense n'existaient même pas à l'époque ce processeur était déjà capable de plus que ça sur ce jeu et même lorsqu'on passe les graphismes au maximum on est à 127 fps de moyenne alors certes le minimum n'est pas tant élevé mais c'est en fait juste des stutters qui sont très 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 rares dans le jeu là ça affiche 20 fps en termes de ressenti le jeu me paraissait vraiment fluide vu que là de temps en temps ça faisait des gros pics de lag un peu comme les autres CPU mais c'était vraiment beaucoup plus rare mais de part comment sans compter les fps ça le compte quand même en 20% 20 fps en 1% low mais ouais non clairement sur les jeux call-off le CPU s'en sort extrêmement mieux que tout le reste et vraiment ça donne des jeux qui sont ultra fluides sur Far Cry 2 on a un gap qui est énorme et surtout ce qui est drôle sur Far Cry 2 c'est que en 1080p avec DirectX 9 au minimum le 1% low du QX 1700 est meilleur que genre les fps moyens des autres CPU c'est complètement fou c'est vraiment une expérience extrêmement fluide lorsqu'on passe les graphismes en élevé et en ultra le jeu conserve de sa fluidité en DirectX 10 élevé c'est à dire le réglage minimum possible avec DirectX 10 le 1% low est à 62 fps donc ça garantit une expérience toujours à plus de 60 fps donc vraiment fluide et lorsqu'on passe les maximum le 1% l'autombe à 55 fps mais globalement on reste très très souvent au-dessus des 60 fps donc ça rend la chose vraiment fluide Assassin's Creed 1 là vraiment c'est pareil à un autre jeu qui débloque un nouveau gap de performance on est passé de 70 fps à 119 fps de moyenne au minimum avec 77 fps en 1% low le 1% low est plus haut que les fps moyens des autres CPU c'est complètement fou alors oui c'est un processeur qui coûte 1000 dollars certes mais quand même les résultats sont là et même lorsqu'on passe le jeu au maximum on a 73 fps de moyenne enfin un jeu qui ne donne plus de 60 fps de moyenne sur Assassin's Creed 1 GTA 4 pareil on passe enfin les 60 fps de moyenne avec le jeu au minimum au maximum le jeu reste quand même gourmand on est juste en tout des 40 fps de moyenne Assassin's Creed 2 alors je pense que je vais arrêter de tester Assassin's Creed 2 parce qu'on a atteint la limite en fait le jeu est bloqué à 60 fps un peu comme Assassin's Creed 4 Black Flag que je testais aussi la différence c'est que Assassin's Creed 2 avec les CPUs actuelles j'arrive déjà à la limite donc peut-être que je ne le testerai pas dans les prochaines vidéos parce que ça ne sert plus trop à rien je le teste déjà au maximum le jeu Mafia 2 Mafia 2 au minimum alors au premier CPU avoir un 1% low qui est mais monstrueux comparé aux autres sur les processeurs Intel on a 8, 18, 3, 17 les processeurs AMD on était à 22, 31 là on passe à 44 fps de 1% low avec 84 en moyenne ce qui est juste fou par an lorsqu'on passe les graphismes au maximum le jeu reste quand même gourmand là on n'est que à 25 fps ce qui n'est que 25% mieux par rapport aux autres CPU qu'on avait testé et les 1% low sont toujours autant désastreux donc non Mafia 2 est toujours aussi gourmand au maximum Metro 2033 il y a un gain c'est toujours bon à prendre mais les 1% low sont toujours bas et ce sauf qu'on passe en DirectX 10 le jeu passe les 60 fps de moyenne ce qui est vraiment top mais pareil peu importe les réglages qu'on fait sur ce jeu les 1% low restent toujours très très bas ce qui en fait une expérience assez saccadée Just Cause 2 on a un gain mais qui n'est pas non plus incroyable et en maximum ce gain disparaît aussi j'aurais invité sur les call-offs sur Black Ops 1 avec le jeu en 1080p minimum il n'y a pas tant de gain comparé au reste mais parce que le jeu est limité à 90 fps par contre lorsqu'on passe au maximum en fait le jeu conserve quasiment tous ses fps et ce qui fait que ça lui permet de se démarquer par rapport aux autres CPU dans la liste Batman Arkham Asylum 179 fps en moyenne mais genre quoi comment ça 179 fps en moyenne genre le jeu est ultra fluide bordel sauf de temps en temps il y avait stutter mais avec un énorme gap et c'est ça aussi que je m'attendais à voir sur ce processeur quad core c'est que je m'attendais à ce que sur la plupart des jeux les fps moyens passent un gap mais je m'attendais surtout à ce que les fps minimum passent un énorme gap aussi parce qu'avec x2 en coeur ça permet de limiter les stutter et là on passe de genre 10-11 fps en 1% low à 39 fps en 1% low ce qui est vraiment incroyable même si on met le jeu au maximum les résultats restent quand même assez impressionnants Dirt 3 on est presque aux 144 fps de moyenne mais le jeu reste quand même extrêmement fluide et si on passe au maximum on est à 86 fps de moyenne Batman Arkham City pareil là on débloque un gap de performance on atteint les 100 fps de moyenne ce qui est juste fou même si on met le jeu au maximum avec physics parce que j'ai fait les tests en fait avec et sans physics ça a vraiment tant que les fps là le jeu arrive quand même à obtenir 40 fps de moyenne avec physics et avec 19 fps au minimum c'est pas l'expérience la plus fluide mais comparé aux autres CPU c'est vraiment beaucoup beaucoup mieux en fait Borderlands 2 un léger gain en fps moyen par contre un gain énorme en fps 1% low on est à quasiment x3 lorsqu'on met le jeu au minimum lorsqu'on met le jeu au maximum le jeu reste quand même gourmand là le gain est minimisé Call of Duty Black Ops 2 132 fps dans moyenne alors on va revenir deux secondes sur les bases on parle du premier processeur quad core d'Intel le premier sorti en 2006 sur Call of Duty Black Ops 2 un jeu sorti en 2012 donc 6 ans après le processeur arrive à faire 130 fps de moyenne avec 80 fps non avec 79 fps en 1% low genre c'est vraiment fluide c'est je trouve ça complètement fou alors oui vous allez me dire oui mais le Call of d'aujourd'hui de 2023 on peut y jouer avec un processeur qui a 6 ans oui mais les processeurs d'aujourd'hui ont vraiment évolué de manière différente c'est à dire qu'on a atteint un stade aujourd'hui où beaucoup de processeurs peuvent jouer mais à l'époque on était vraiment sur une évolution qui était extrêmement rapide en termes de demande dans les jeux en termes de demande CPU GPU donc de voir un processeur aussi vieux arriver à faire tourner un jeu beaucoup plus récent aussi bien en vrai c'est impressionnant Far Cry 3 pareil là on débloque un nouveau cap de fps seulement au minimum on est à 52 fps de moyenne pour 30 fps au minimum donc au minimum le jeu est beaucoup plus fluide au maximum par contre on est toujours dans ces 20-30 fps ce qui n'est pas très agréable Tomb Raider 2013 donc pareil je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure Procès en tant que 2006 là on est sur un jeu qui est sorti 7 ans après le machin fait 167 fps de moyenne lorsque le jeu est au minimum avec 126 fps en 1% lot et même lorsqu'on passe le jeu au maximum on est que à 123 fps de moyenne avec 100 fps au minimum ce qui est vraiment incroyable et ce qui minimise le gain par rapport aux autres CPU BioShock Infinite avec le jeu en 1080p minimum on a un gap qui est énorme qui vraiment crée une nouvelle classe de performance et lorsqu'on passe le jeu au maximum on a quand même aussi un gap qui est très prenable sauf les fps en 1% lot qui reste toujours assez bas Metro Last Light aucun gain en fps moyen même on est même pas le plus rapide en fps moyen par contre les 1% lot sont les meilleurs c'est à dire que ça a vraiment amélioré sur cet aspect là sauf lorsqu'on passe le jeu en DirectX 11 lorsqu'on passe le jeu en DirectX 11 les fps moyens ont vachement pris en fait donc ça c'est cool et lorsqu'on met les graphismes au maximum le jeu reste quand même bien mieux que les autres mais c'est quand même saccadé donc c'est pas très conseillé Batman Arkham Origins on a 146 fps de moyenne avec 78 fps au minimum même lorsqu'on passe le jeu en ultra on est à plus de 60 fps en moyenne avec du minimum à 36 donc on reste quand même sur des gammes de fps qui sont assez fluides Assassin's Creed 4 Black Flag au minimum il y a eu un gain au maximum il y a quasiment pas eu de gain le jeu reste quand même extrêmement saccadé pas très très plaisant à jouer Battlefield 4 70 fps de moyenne pour 40 fps en 1% low lorsque le jeu est au minimum je trouve ça incroyable sachant que Battlefield 4 est un jeu qui est vraiment magnifique et si on passe le jeu en ultra 55 fps en moyenne pour 31 fps au minimum ça tombe bien en fait genre le jeu tombe bien sur un jeu qui est aussi récent et ça je trouve ça incroyable ensuite deux jeux très particuliers GTA V et Rise of the Tomb Raider alors sur GTA V je m'attendais vraiment à beaucoup plus de fps mais on est que à 56 fps en moyenne et le minimum reste toujours très bas donc on est que à 3 fps mais avant on était proche des 0 donc c'est toujours mieux que rien par contre sur Rise of the Tomb Raider le jeu n'affiche que 52 fps en moyenne comparé aux autres qui sont autour de 36-40 mais il y a un truc à prendre en compte c'est que les temps de chargement en fait pour le benchmark il y a 3 scènes que le jeu doit charger les temps de chargement avec le QX 6700 sont littéralement 2 fois plus rapides qu'avec les autres CPU et juste de ce point de vue là ça rend en fait le jeu beaucoup plus agréable genre vraiment des fois avec les autres CPU il fallait bien attendre 2-3 minutes que la scène charge là ça chargeait en 30-40 secondes c'était vraiment vraiment beaucoup plus rapide et c'est pour ça que je m'attendais vraiment à un fps beaucoup plus haut de par le fait que les scènes chargeaient beaucoup plus vite mais là je pense qu'on est vraiment arrivé à la limite de l'architecture qui fait que ça tourne aussi mal ensuite alors là on arrive sur des jeux d'aujourd'hui des jeux multijoueurs War Thunder en 1080p minimum sur une map qui est gourmande 50 fps en moyenne avec 24 fps au minimum là on est vraiment au x2 par rapport aux autres CPU c'est vraiment impressionnant lorsqu'on passe le jeu en ultra toujours sur une map de chars donc si c'est le benchmark le plus gourmand 37 fps en moyenne pour 20 minimum là clairement on a fumé tous les autres CPU et le jeu c'est vraiment pas le même jeu en fait à l'écran clairement et lorsqu'on passe en avion alors en avion en ultra 67 fps de moyenne pour 50 au minimum donc on est vraiment dans une range de fps qui est pas mal on est pas au top de la fluidité mais vraiment on est pas mal surtout pour un processeur aussi vieux arriver à faire tourner un jeu qui est encore mis à jour aujourd'hui par contre lorsqu'on passe le jeu au minimum donc vraiment la façon dont on est censé de jouer sur un PC aussi vieux 97 fps en moyenne pour 70 fps au minimum genre le jeu est fluide et je trouve ça juste incroyable enchaînons avec World of Warships alors en 1080p minimum faut voir qu'il y a quasiment pas de gain comparé au x6800 même si le 1% low est quand même bien dessus on est passé de 24 fps à 31 et en fait lorsqu'on est aussi bas en fps même si c'est que 7 fps en plus c'est 7 fps en plus on les ressent drastiquement et le jeu de manière globale se ressentait de manière plus stable et plus fluide lorsqu'on passe les graphismes en ultra il y a un gap plus important qui se creuse donc ça montre quand même que les quad core font leur effet sur Overwatch 2 alors j'ai eu un résultat je ne m'attendais pas à ça je vais vous montrer d'abord le graph avant de mettre le CPU pour pas non plus trop vous spoiler on bloquait avant les 30 fps avec des 1% low qui étaient vraiment catastrophiques avec ce processeur les fps moyens sont montés à 73 73 fps en moyenne j'ai été choqué tout comme vous je vous le dis avec 9 fps au minimum je ne sais pas comment c'est possible et en fait c'était ça que j'avais en tête quand je disais que le fait d'avoir 2 fois plus de coeurs surtout avec des processeurs si peu puissants parfois ça pouvait donner à beaucoup plus de x2 en termes de performance parce qu'avoir 2 fois plus de coeurs ça peut débloquer beaucoup plus que le double de coeurs ce jeu en est l'exemple typique c'est à dire que le fait qu'il ait 2 coeurs il devait être limité d'une façon d'une autre le fait qu'il ait 4 coeurs ça a dû débloquer des choses je pense dans le code du jeu ou la façon dont il gère les fps et vraiment le jeu est devenu incroyablement plus fluide en rajoutant seulement 2 petits coeurs et enfin dans les petits jeux de la liste dont personne ne joue GTFO 78 fps en moyenne pour 47 fps au minimum c'est plutôt pas mal en soit pour un jeu pour un jeu suivi surtout les fps minimum ça il est très très bon à prendre bah c'est 36 à 47 ça donne vraiment l'expérience beaucoup plus fluide voilà c'est la fin des benchmarks de jeu pour ce CPU petite conclusion sur mon utilisation de ce processeur utiliser ce processeur pour mes benchmarks ça a été vraiment incroyable c'est à dire qu'en fait avoir un quad core aussi puissant déjà pour les benchmarks en fait il est tellement plus rapide que tous les autres CPU que je l'ai reçu un vendredi soir dimanche soir deux jours après j'avais fini 95% des tests que j'avais à faire avec ce processeur deux jours voilà j'en dis pas plus là pour vous dire je tourne cette vidéo je suis jeudi midi c'est à dire que ça fait techniquement même pas encore une semaine que j'ai reçu ce processeur je suis déjà en train de tourner la vidéo parce que j'ai déjà fini tout le benchmark préparé tous mes graphiques et il est trop bien donc le fait d'avoir un processeur aussi rapide ça m'a fait un bien fou et vraiment ce processeur avec 8Go de RAM et avec un SSD maman mais l'utilisation de Windows j'avais vraiment en fait l'impression d'avoir presque ma table de bench avec un Ryzen 5 à côté de moi tellement c'était incroyable qu'il était rapide je pouvais sentir les latences par moments mais considérer le fait que c'est un processeur qui date de 2006 ça rend le truc d'autant plus incroyable en fait et ça c'est vraiment top et vraiment les benchmarks qui étaient ultra plaisants à faire et que même un soir je me suis dit vas-y je me refais des vieux call-off donc un soir j'ai lancé du coup sur ce PC en fait avec le processeur je me suis lancé des vieux call-off je me suis dit vas-y je vais tester des vieux call-off en multi donc je me suis fait un petit peu de MW2 et Black Ops 1 en multi et en vrai c'était j'ai passé un super moment j'arrivais pas à voir en fait que ce processeur était si vieux que ça les jeux sont limités de toute façon à 90 FPS et le processeur atteigne cette limite de manière assez rapide donc de ce point de vue là à l'aise du coup oui pour revenir sur ce que je disais au tout début comme quoi c'était pas un vrai QX6800 mais que c'était un QX6700 je le considère quand même comme un processeur à 1000 dollars dans mes tests et en vrai mon avis sur ce processeur comparé à ce qu'il était à l'époque c'était un processeur qui valait le coup c'est à dire que pour le même prix qu'un X6800 et pour le double de prix comparé à un E6700 vous aviez le double de performance d'un E6700 pour le double du prix et vous avez beaucoup 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 plus de performance comparé à un X6800 pour le même prix donc à l'époque ce processeur si vous étiez un professionnel vous en aviez le besoin c'est même pas discutable en fait si votre temps c'est de l'argent à l'époque ce processeur était indispensable parce que vous avez littéralement x2 en termes de puissance de calcul ce qui est vraiment incroyable pour un gamer est-ce que à l'époque ce processeur était nécessaire au Vital si vous voulez le top du top dépenser le max du max en termes de prix était justifié vous allez payer le plus cher mais vous allez avoir le plus de performance donc de ce point de vue là oui il valait le coup pour les autres personnes qui avaient moins de budget non il n'était pas nécessaire certes il débloque un nouveau palais de performance mais pour tous les autres CPU qui existaient autour de 200 300 400 dollars vous avez des processeurs qui en termes de rapport leur perf prix vous donniez pareil voire mieux parce qu'il y a des processeurs qui pour un tiers du prix vous donnaient peut-être pas loin de la moitié des performances donc oui à l'époque il était incroyable pour ceux qui avaient la thune pour ceux qui n'avaient pas la thune c'est pas grave parce qu'il y avait d'autres processeurs qui faisaient des trucs tout aussi bien relativement à leur prix comparé à celui-là est-ce que c'est un processeur que je recommande aujourd'hui absolument pas parce que le processeur m'a coûté aussi cher qu'un i5 il est moins puissant qu'un i5 on va se dire ce qui est ils consomment potentiellement beaucoup plus par contre pour tous ceux qui ont des pc chez eux sur une plateforme intel lga 775 avec des cordes duos achetez-vous un petit intel corde quad vous le foutez à la place vous allez gagner une quantité de fps et de performances totalement folles ça pourra leur faire un petit bien fou à vos petites machines voilà donc c'est un petit peu la fin de cet épisode je voudrais inviter sur un petit truc que j'avais dit dans les messages d'avant comme quoi les vidéos vont mettre un petit peu plus de temps à arriver là je vais arriver sur les premières cartes graphiques l'épisode prochain ça va être sur les cartes graphiques nvidia le problème c'est que j'avais acheté une cartes graphiques qui n'a pas tenu très longtemps elle est un petit peu en train de me mourir dans les doigts il faudra que j'essaie de la chauffer en fait au décapeur thermique voir si je peux arriver à ressouder la puce ou les puces mémoire qu'il y a autour en espérant que ça aide et en fait il y a deux cartes graphiques à tester donc il y en a une que j'ai qui ne marche pas très bien et il y en a une autre que je n'ai pas encore donc il faudra que je l'achète mais en termes de thunes je vous avoue que c'est pas la folie folie en ce moment je suis pas dans le mal mais j'essaie quand même un petit peu de faire des économies donc peut-être que la vidéo mettra du temps du temps du temps du temps à sortir je m'en excuse par avance mais vous comprenez bien que moi youtube ne me rapporte pas assez pour que je puisse être autonome sur ce genre de truc uniquement grâce à youtube il faut quand même que je dépense de l'argent de ma poche pour arriver à faire ça mais ne vous inquiétez pas je ferai tout en temps et en heure sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker, partager, commenter ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à dire si vous voulez que je rajoute des benchmarks ou autre et moi je vous dis à une prochaine allez salut